bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année consacrée aux best-of des lèvres donc si vous n'avez pas vu mes autres vidéos best-of je vous les mettrai dans le petit i et en barre d'infos il y en a deux sur le teint une sur les yeux qui est assez longue et enfin celle-ci qui est pour les lèvres donc première catégorie la catégorie des baumes à lèvres en ce qui concerne les baumes à lèvres que j'aime depuis toujours depuis que je les ai testés je les ai adoptés la première marque c'est la marque bulle à lèvres je vous mettrai dans la barre d'infos son compte instagram à thérèse parce que c'est une ce sont des baumes à lèvres faits de façon artisanale bio ou vegan transparent ou légèrement coloré et également avec sang ou avec odeur donc ça c'est à vous de voir ça peut convenir même aux petites filles que vous avez dans votre famille parce que je pense que ça peut être ce sont des produits qui peuvent servir je pense à à tous les âges à tous les âges c'est c'est bio c'est naturel donc même même sur les bébés peut-être pas les petites couleurs ce sera peut-être plus pour les petites jeunes filles ou les jeunes femmes ou même les femmes parce que moi j'en ai aussi mais ce sont de merveilleux baumes à lèvres et ces trois sortes de produits ce sont des produits vraiment que je trouve extrêmement bien formulé et surtout qui évite que mes lèvres gersent je n'ai plus jamais les lèvres qui ont gersé après avoir découvert ça peut-être parce qu'ils sont fait au canada et qu'ils ont l'habitude de grand froid donc ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils soient si comment dire si efficace c'est ça le terme et et j'adore ces produits ils sont pas très chers je fais une ou deux commandes par an chez thérèse et et voilà j'ai jamais eu de près de douane jusqu'à présent je discute pas mal avec elle sur instagram quand je vais passer ma commente et généralement tout se passe très bien faut compter entre 10 et 15 jours avant que ça arrive et voilà je commande pas un j'en commande un petit paquet pour l'année ou pour six mois parce que parce que c'est parce que c'est top quoi donc autant avoir des bons produits pour les lèvres et un produit que j'adore aussi depuis tous les temps quand que je porte régulièrement moins régulièrement que l'aiguille à lèvres mais c'est le le baume à lèvres de chez chanel qui alors c'est sûr ça suit aussi ça coûte beaucoup plus cher mais c'est un excellent véritablement un excellent baume à lèvres pareil et en plus il vous fait des lèvres légèrement lissé soyeuse j'adore ce baume à lèvres ensuite on va plutôt parler des produits que j'ai découvert cette année il y en a deux en termes de baume à lèvres les l'anolip celui ci est à la noix de coco mais il existe différentes sortes et ce que j'aime c'est que la noix de coco alors d'abord il est très très riche il est bien épais on peut moi je m'en sers même des fois pour comme masque pour la nuit et alors il hydrate super bien et il a un goût de noix de coco fraîche alors pas fraîche dans le sens froid mais fraîche une noix de coco qu'on mangerait qui vient d'être coupée et ça j'apprécie énormément donc voilà pourtant je suis pas une fan de noix de coco mais là j'adore 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 et le dernier qui avait été repackagé pour cette année il me semble avec une collab je me souviens plus laquelle c'est c'est mon deuxième cette année c'est le sugar lip caramel hydrating bone de chez fraîche qui se présente comme ceci et le deuxième il est pas loin d'être aussi ouais voilà fini j'adore la texture pareil j'aime beaucoup le mettre celui-là non pas le matin mais le soir cette odeur de caramel en automne et en hiver c'est terrible oui je peux rester comme ça pendant des heures et soit vous l'appliquez avec un petit pinceau soit avec les doigts propres et voilà ça se conserve très bien j'adore voilà j'adore 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 en termes de baume à lèvres coloré donc qui ont pour moi c'est comme des rouges à lèvres baume ce sont les roses perfecto de chez Givenchy qui se présentent comme ceci vous avez une déclinaison de couleurs absolument fantastique et ça sent une odeur divine de petits bonbons comme je dis toujours de mon enfance et vous avez des couleurs réellement opaques de très très belles couleurs opaques qui tiennent très bien c'est pour ça que bon là on n'est pas dans du baume à lèvres pur on est plutôt dans du baume c'est parce que la formule est extrêmement enveloppante mais c'est du baume à lèvres qui je sais pas comment décrire c'est un baume à lèvres qui est coloré et opaque et et qui fait super bien son job et pour moi il est assez unique dans sa catégorie j'aime toutes les couleurs ouais ouais ça top sim habitable en termes de rouge à lèvres en termes de rouge à lèvres le rouge à lèvres que je préfère depuis toujours enfin depuis que je l'ai testé il y en a d'autres bien sûr il ya d'autres marques que j'aime mais c'est un rouge à lèvres vers lequel je me je me retourne assez régulièrement et ce qui a été le cas cette année c'est le rouge à lèvres que vous voyez en dessous c'est le gk magic de chez charlotte tilbury dont je trouve que le packaging est très joli et je trouve que la tenue et la couleur sont aussi très très joli donc ces petits packaging à ces petits rouges à lèvres comme ça j'aime énormément mais il pardon c'est j'ai pas un coup de coeur sur toutes les couleurs c'est normal en même temps mais il ya quelques couleurs comme ça qui peuvent être très belles et enfin un favori de tous les temps alors si vous ne connaissez pas c'est que vous venez d'arriver sur ma chaîne dans ce cas là abonnez vous petite cloche des notifications parce que je sors une vidéo tous les mardis soir parfois le samedi matin j'ai envie de faire un petit make-up thérapie ou ce genre de choses ou un petit haul et sinon bah c'est quand l'envie me prend quand il y a des bonnes occasions style sol de black friday enfin ce genre de choses là donc on s'abonne la cloche et le like pour les autres vous savez je pense absolument toutes et tous car rouge à lèvres je vais vous présenter rouge à lèvres longue tenue non je recommence le meilleur rouge à lèvres longues tenues sans transfert qui existe au monde pas moins que ça vous allez vous voyez ce sont les duos de chez chanel qu'on ne trouve que chez chanel ça c'est vous avez une partie en fait où vous appliquez la couleur il ya un choix de couleurs merveilleux parce que ça sent bon vous l'appliquez vous laissez sécher une fois que c'est sec vous appliquez le fixateur comme je dis toujours quand vous appliquez le fixateur s'il ya du rouge à lèvres dessus c'est que ça n'était pas encore fixé une fois que c'est bien fixe vous avez apposé ça ben ça ne transfère plus ça tient toute la journée c'est merveilleux c'est la partie un peu glossy qui va s'effacer joliment mais la couleur elle elle va rester après ça ne fait pas de ça rentre pas dans les dans les plis de la bouche c'est magique il est c'est le meilleur du monde absolument masque pas masque vous pouvez embrasser qui vous voulez comme je dis toujours même avec une bouche bien rouge ça peut faire peur mais non ça ne bougera pas alors pour les couleurs les plus foncées il se peut que vous ayez légèrement un petit transfert de contours début ça s'estompe très très vite donc en fait après ça bouge plus et ça va s'estomper dans la journée d'une façon assez jolie en fait ça ira pas jusqu'à plus voir du tout mais si ça vous gêne vous moi je trouve que ça s'efface d'une façon très élégante donc j'ai pas besoin d'en remettre mais sinon vous pouvez en remettre et c'est reparti pour un tour mais perso j'en remets jamais j'en je fais un petit peu ça sur le bord et c'est terminé et voilà j'adore j'adore non je suis amoureuse de ces bouge à lèvres alors cette année cette année je vais juste enlever le swatch du charlotte tilbury pour vous montrer la différence cette année vivanchie une marque que j'apprécie aussi énormément assortie de nouveaux baumes à lèvres donc ça c'est les baumes à lèvres rose perfecto donc qui sont comme ceci opaque tenue impeccable vous en remettez après manger quoi mais la tenue elle est d'enfer et les couleurs il y en a voilà c'est magnifique j'adore et cette année ils ont sorti les roses perfecto en bâton que je trouve extrêmement élégant qui ont gardé cette petite odeur donc là je vous montre en fait là on est sur une texture plus baume comme je disais tout à l'heure avec moins de pigmentation vous voyez alors ce sont des ça a quand même de la pigmentation je vais essayer de faire mon mieux pour vous montrer ça quand même de la pigmentation mais on est sur la texture plus baume baume à lèvres cocooning pour la bouche voilà comme je vous le disais la version liquide est plus opaque plus pigmentée la version baume à lèvres en bâton est légèrement pigmentée mais plus pigmentée que ce qu'un simple baume à lèvres coloré quoi la tenue est bien et c'est surtout qu'elle en fait ça c'est très confortable et très je peux pas vous dire j'adore il n'y a pas de fil il n'y a pas j'adore cette formule j'en suis amoureuse vous le savez depuis longtemps je voilà j'ai craqué là dessus c'est dingue et les baumes sont excellents aussi et ont cet effet un peu plus soin des lèvres vous voyez ce que je veux dire c'est à dire pour pas que ça gère c'est tout ça ou pour les personnes qui aiment que ce soit légèrement coloré et que ça lisse vos lèvres deux formules différentes mais deux bonnes extraordinaires on va passer sur un produit que j'adore vraiment et je le mets dans les best les best-of de l'année malgré son packaging de hum on est bien d'accord il a un packaging de hum c'est pas de sa faute c'est la faute ce sont les hyaluronics happy kiss de chez charlotte Tilbury quand on regarde le packaging comme ça il est très joli maintenant quand on regarde le poids du packaging on a l'impression que c'est le truc à 10 centimes ça j'apprécie pas non j'apprécie pas ce quand je prends le charlotte Tilbury dans les mains je sais que je mets de l'argent aussi dans le packaging ça ou pas vraiment et en plus ça va s'estomper non le packaging je n'aime pas donc ça serait bien de le refaire dans une version un tout petit peu plus une autre chose que je déteste c'est que vous pouvez monter votre rouge à lèvres mais vous ne pouvez pas le descendre c'est là que je dis peut-être dû à la formule mais c'est dommage voilà c'est très énervant surtout quand vous m'avez compris mais alors ça vous donne des lèvres pulpées lissées et colorées j'adore j'adore la formule j'adore la formule de ce pour moi que c'est à piquer c'est aussi des baumes à lèvres colorées j'aime ça c'est oh là là je voudrais toutes les couleurs aussi regardez moi ça ce que c'est beau juste si ça doit être comme ça il faut vraiment l'écrire quelque part en gros sur la boîte en mettant attention sortez pas trop sinon vous allez lâcher le produit où il va s'écraser à l'intérieur et un packaging légèrement plus lourd on est dans du charlotte tilbury charlotte tilbury c'est du luxe pour moi c'est des produits qui généralement sont assez lourds travaillés et là on sent bien qu'il est travaillé mais pourquoi avoir fait ce packaging qui m'énerve mais mais j'adore et est-ce que j'en prendrai d'autres bien sûr parce que la formule est exceptionnelle un autre un autre produit que j'ai beaucoup aimé que j'ai dans deux teintes c'est chez bobby brown alors comment il s'appelle cela à la la il n'y a pas de nom à la poisse ou alors c'est écrit non c'est bobby brown je ne connais plus le nom je vais vous le mettre en barre d'infos je ne vois pas sur le cruc je vois juste que la couleur c'est la numéro un cranberry pareil même principe un baume à lèvres pourra que je regarde est ce que c'était des éditions limitées j'espère pas ah non j'espère pas j'ai un doute j'espère que non c'était pas le printemps ou l'été regardez ça c'est bien pigmenté c'est beau ça tient bien pour un baume j'adore 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 c'est très beau ça sent très bon en fait voilà donc ça pareil je regarde j'ai vraiment un doute je me demande s'ils sont pas s'ils sont pas des éditions limitées et les deux derniers rouges à lèvres avant de passer au crayon un rouge à lèvres qui m'a réellement étonné et j'avoue que sa formule est une des plus belles formules de rouge à lèvres brillant légèrement baume que je connaisse et c'est le rouge à lèvres alors attendez comment il s'appelle éclat et soin de chez gucci alors ça il est bien évident que la collection va s'agrandir la couleur que je n'ai pas arrêté de porter c'est la perito à 204 d'abord le packaging le packaging est splendide il est lourd il est d'une finesse et d'une élégance magnifique et cette couleur là je l'aime énormément la couleur peggito vous allez voir c'est pareil c'est comme un un rouge à lèvres baume soin coloré qui est là ici un espèce de marron un peu un peu neutre il est ni chaud ni froid il est vraiment superbe et alors ça sur les lèvres qu'est ce que c'est agréable et quand on en remet dans la journée c'est fin c'est c'est magnifique j'adore vraiment j'adore extrêmement cher mais alors attendez un coup de promo et testé c'est magnifique et le dernier rouge à lèvres sur lequel j'ai eu un vrai coup de coeur cette année je crois que c'est une édition limitée donc elle s'est peut-être encore disponible si je trouve je vous mettrai dans la barre d'infos c'est c'est le diorifique qui fait partie de la collection atelier of dreams de dior et la couleur c'est rose d'hiver si je me trompe pas j'essaye de sans les lunettes c'est pas facile c'est ça oui rose d'hiver c'est un satin voilà il se présente comme ceci ce que vous verrez pas très bien c'est que tout autour il y a de graver dans le rouge à lèvres l'architecture du magasin de de dior ce qui est le cas également dans les palettes pour les yeux c'est magnifique et cette couleur rose d'hiver elle est splendide c'est un rouge à lèvres crème alors qu'il marque très très bien il n'y a pas de et qui est un un rose vintage un rose vintage il est entre le rose le pêche et avec un petit peu de brun il est très très beau il il tient très très bien sur les lèvres et j'ai complètement craqué pour cette couleur catégorie des crayons à lèvres alors les crayons à lèvres c'est pareil que les crayons pour les yeux alors là c'est pas que j'ai le contour de la bouche forcément très sensible c'est juste que je trouve pas souvent chaussons pour mes pieds dans les crayons à lèvres cette année il y a trois marques que je trouve splendide la première Givenchy en termes de crayons à lèvres attendez je vais m'essuyer bien les mains le Givenchy en premier et là la couleur c'est est ce que j'arrive à la lire non pareil je vois rien du tout donc je vous mettrai les couleurs en barre d'infos je suis vraiment donc ça c'est Givenchy ça c'est la couleur nude je la vois là les blancs sont noirs je vois de chez Bobby Brown qui va être juste en dessous là ici c'est un peu plus foncé chez Givenchy et un peu plus un peu plus rouge une légère touche de rouge en plus et enfin le Natacha de Nona qui est en couleur je ne sais pas je vous mettrai ça pareil pour voir l'info qui se présente comme ceci je sais même pas si je vous ai montré les autres hop le Givenchy se présente comme ceci et le Bobby Brown comme ça donc je recommence Givenchy Bobby Brown et Natacha de Nona et j'aime ces trois marques pour deux raisons différentes c'est à dire que que ce soit chez Givenchy ou chez Bobby Brown vous avez des couleurs qui sont en fait différentes donc et qui ont je dirais la même texture à peu près elles glissent bien ça dessine bien les lèvres vous pouvez le mettre sur toute la lèvre voilà vous l'estompez avec les lèvres et avec les lèvres non avec le doigt vous estompez ça avec le doigt et vos rouges à lèvres ne fileront pas ou vous mettez juste un gloss par dessus voilà ça tient parfaitement bien vous pouvez également smudger donc je vous smudge le premier je vous smudge le deuxième d'accord donc ça c'est ce que ça va faire au fur et à mesure de la journée c'est à dire qu'ils tiennent très bien ils tiennent tous les trois toute la journée sauf que le Givenchy va tenir vraiment longtemps et il va finir par s'estomper bon je vais remettre un coup de hop il va s'estomper au fur et à mesure le Bobby Brown va tenir un peu moins longtemps mais il va faire son job et il va bien tenir aussi et il restera voilà une couleur un peu comme ça donc plus pâle mais qui sera belle le Natacha de Nona je recommence le Natacha de Nona vous avez compris le Natacha de Nona ne bougera pas vous l'aurez sur la bouche du matin au soir il ne bougera pas vous ne pourrez pas l'estomper il ne s'estompera pas donc voilà après ça dépend de ce que vous voulez faire j'aurais tendance à mettre le Natacha de Nona avec un rouge à lèvres longue tenue pour que le tout se tienne comme il faut toute la journée ou en soirée parce que je vais boire ou manger ou machiner ça ça ne bougera pas maintenant pour tous les jours je vais préférer les deux qui sont au-dessus parce qu'ils vont s'estomper joliment ils seront toujours là ils empêcheront toujours de filer mais j'aurais voilà ça va s'estomper joliment je n'ai pas besoin que ce soit de la tenue super longue pareil pour Natacha de Nona si vous faites un mix Natacha de Nona et le duo chez Chanel je pense que vous êtes paré pour travailler avec un masque toute la journée et personne ne verra rien quand vous en déferez votre masque quand vous mangerez voilà donc ça c'était moi les produits de l'année sur ce sur ce en fait je vais prendre 5 minutes même si cette vidéo devait être un peu plus courte et ben tant pis je les prends ces 5 minutes pour vous remercier toutes et tous tous ceux qui étaient déjà abonnés à ma chaîne tous ceux qui se sont abonnés cette année vraiment et avec qui je communique en commentaire régulièrement ça me touche énormément et je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que tous ceux qui mettent un pouce tout ça pour que je gagne en visibilité pour que j'arrive à me faire une petite place c'est pas facile c'est pas facile parce que ben quand on a un certain âge on a plutôt tendance à vouloir vous donc merci beaucoup merci de votre soutien c'est c'est quelque chose qui me qui me porte voilà qui me porte énormément qui me fait beaucoup de bien et et j'espère que vous allez passer de très beaux derniers jours de fin d'année donc sur ce je vous embrasse tous très fort et je vous dis à l'année prochaine je reviendrai à peu près je pense vers le 15 janvier je vais poser et préparer la rentrée doucement peut-être avant cloche des notifications on recommence on fait s'abonner cloche des notifications et et non mais c'est vrai mais pensez à la cloche des notifications je pense que ce sera le 15 mais on n'est pas à l'abri que j'ai envie de recommencer une semaine plus tôt parce que je ne vous ai pas montré les hauls vous comprenez il y a des choses que je ne vous ai pas montré ce n'est pas été très sage des fois puis bon on ne sait jamais il y a Noël peut-être que j'aurai un aspirateur ou peut-être que j'aurai du maquillage allez c'est à ce que je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine prenez bien soin de vous bye bye je vous dis à l'année prochaine je vous dis à l'année prochaine